Générique Yann Guivarch, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Perial Asset Management, un spécialiste de l'investissement immobilier et vous venez nous parler des pratiques des Français en la matière au niveau de l'Union Européenne. Alors, quelles sont les tendances ? Alors, il y a effectivement un attrait grandissant des investisseurs français pour les marchés étrangers. Il y a encore quelques années pas si éloignées, les marchés immobiliers domestiques, l'île de France, les régions, suffisaient à étancher la soif des investisseurs locaux. Désormais, les investisseurs institutionnels, mais également les fonds de grand public de type SCPI ou PCI grand public, investissent de plus en plus dans la zone euro, hors la France. Les volumes d'investissement ont été multipliés par 6 ces 4 dernières années, passant de 3,3 milliards à quasiment 19 milliards. En 2017, près de 35% des investissements réalisés par les fonds grand public français ont été placés hors de France. C'est une proportion totalement inédite. Cette tendance devrait se maintenir dans les prochaines années. Les gérants de fonds souhaitant continuer une diversification géographique appréciée des investisseurs et des épargnants. Alors, comment expliquez-vous cette tendance haussière ? D'abord, la collecte de l'épargne immobilière a été très soutenue ces dernières années. Plus de 10 milliards d'euros en 2017 uniquement pour les fonds grand public, soit 5 fois plus qu'il y a 4 ans. Les investisseurs institutionnels n'ont pas été en reste. Dans un contexte économique et politique instable, ils ont modifié leur allocation d'actifs au bénéfice de l'immobilier. Une classe d'actifs considérée comme une valeur refuge. Investir à l'étranger, c'est l'opportunité pour les investisseurs français d'accéder à des marchés plus profonds, de rester sélectifs sur la qualité intrinsèque des actifs. A noter également l'absence de risque de change. C'est important de le rappeler. On est en zone euro. Même si la gouvernance de la communauté européenne peut s'améliorer, les pays de la zone euro partagent des règles budgétaires qui rassurent les investisseurs. Concernant les rendements, la zone euro n'est pas l'Eldorado. On ne va pas chercher des rendements forts. Même si les taux prime sont un peu moins bas qu'à Paris, les beaux actifs, bien loués, bien localisés, se payent au prix fort à moins de 4% de rendement. Mais alors, où est-ce que les Français investissent en priorité ? En priorité, l'Allemagne s'en conteste. Son économie est la plus robuste, la plus résiliente d'Europe. Son marché immobilier tertiaire a une profondeur deux fois supérieure à celui du marché français. Dans une optique de diversification, c'est très intéressant. Ce marché présente par ailleurs l'avantage de ne pas être concentré sur une zone, comme en France avec la région Île-de-France. Il est éclaté sur une demi-douzaine de villes clés que sont Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, Francfort, Stuttgart et encore Düsseldorf. Par ailleurs, il y a eu en Allemagne des opportunités de marché intéressantes. Le secteur du résidentiel, par exemple, a été animé par d'importantes opérations d'externalisation. De même, le secteur de la santé a entamé une recomposition profonde de son organisation et a nécessité des capitaux importants pour accompagner un phénomène de concentration du secteur. Enfin, il y a aussi des avantages techniques à investir outre-Rhin, puisque les baux sont plus longs qu'en France. Les entreprises allemandes ont une culture de l'engagement long. Des baux de 15-20 ans sont monnaie courante en Allemagne. Une bénédiction pour les investisseurs long termes qui recherchent des cash flows sécurisés. On peut enfin noter que l'immobilier aux Pays-Bas rencontre également un franc succès auprès des investisseurs français, même si c'est un marché plus cyclique, plus étroit. Les investisseurs se limitent aux Pays-Bas, à la région du Randstad, qui réunit Amsterdam, Utrecht, La Haye et Rotterdam. Mais alors, quid des pays du sud de la zone euro ? Est-ce qu'ils attirent davantage les investissements français ? Oui, mais de manière beaucoup plus modérée. C'est plus une question d'opportunité dans ces pays. Les marchés de bureaux de Madrid, de Milan notamment, restent attractifs. Mais cela n'a rien à voir avec les volumes et la dynamique en Europe du Nord. On l'a bien compris, les investissements immobiliers sont donc en hausse, notamment en Europe du Nord. Et cela devrait continuer ainsi dans les prochaines années. Merci pour votre éclairage, Yann Guivarch. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501